Qu'est-ce que les textes sont les fondateurs de notre civilisation ? Les textes grecques qui en sont venus nourrir dans un dialogue passionnant entre la Bible et la littérature grecque, nourrir vraiment notre civilisation, notre conscience. Donc je pense que c'est fondamental pour, même si on n'était pas croyant, de réfléchir sur ce qui fait vraiment d'où on vient, les racines. Alors c'est pas pour plonger dedans et pour dire oui, amène à tout ce qu'on lit, mais c'est déjà pour voir d'où nous venons, qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on travaillait les générations passées, donc pendant 2000-3000 ans, et puis ensuite c'est à nous de monter sur les épaules des générations passées pour ensuite voir qu'est-ce que nous avons envie de vivre, d'espérer et de croire. Alors pour cette année, je vous propose une traversée de la Bible, donc en allant chercher les différents genres littéraires qui sont dans la Bible. Effectivement, on dit la Bible au singulier, mais en fait c'est déjà d'emblée une faute de traduction. En grec, ta biblia, c'est un pluriel. On dit souvent d'ailleurs les écritures, c'est ça. C'est les livres, c'est une bibliothèque. Et dans une bibliothèque, dans votre bibliothèque, il y a plein de choses. Il y a de la poésie, il peut y avoir la Bible, il peut y avoir de la philosophie, il peut y avoir des romans, il peut y avoir des recettes de cuisine, j'espère, et plein d'autres choses. Donc c'est tout à fait normal que dans la Bible, il y ait cette diversité. Et à mon avis, cette diversité, bonsoir, cette diversité, il me semble qu'elle est intéressante à noter, parce que les textes, du coup, que nous allons lire, le genre littéraire change sur la façon dont nous allons lire ce texte. Par exemple, quand dans un poème bien connu, le Dormeur du Val, il y a marqué le frais cresson bleu. On sait bien que scientifiquement, ça n'a pas de sens. Le cresson n'est pas bleu, il est quand même plutôt vert. Alors pourquoi est-ce que le poète dit frais cresson bleu ? Est-ce qu'on dit, ouais, tout ça c'est des bêtises ? Non, c'est de la poésie. Et donc on va chercher à être touché par une émotion, par un sentiment. Alors il y a des poésies dans la Bible. Et le premier genre littéraire que je vous propose, là, pour aujourd'hui, c'est ce qui, en fait, compose le début du premier livre de la Bible, la Genèse. Ce sont des mythes. Alors ce n'est pas du tout péjoratif de dire que la Bible comprend des mythes. Ça ne veut pas dire que tout ça, c'est des histoires, des blagues, ou que ça n'a pas de sens, ou que c'est sans queue ni tête. Mais au contraire, un mythe, c'est un récit qui est fondateur pour une civilisation. Alors le mythe, quand on dit c'est un mythe, ça veut dire que l'intérêt de ces textes, justement, ce n'est pas de la science, ce n'est pas non plus de l'histoire, ce n'est pas un reportage sur des temps reculés, des temps anciens, mais qu'au contraire, c'est des textes qui parlent d'une structure de commencement pour le passé et aussi pour notre existence à nous. Ça réfléchit sur ce qui est source de civilisation, source d'humanité, source de vie. Partant du chaos, beaucoup de ces mythes, dans toutes les civilisations, partent du chaos, partent de quelque chose de préexistant pour raconter comment peut émerger, en gros, la civilisation du peuple en question. Vous voyez ? Et c'est ça qui est en question, savoir qu'est-ce qui, pour aujourd'hui, pour nous, encore, va nourrir un beau cheminement de civilisation, d'humanité, de justice, de foi, de ce qu'on veut. Mais c'est là le sujet de ces textes. Et donc c'est une erreur de se dire, est-ce qu'on reconnaît le Big Bang ? Est-ce qu'on reconnaît par rapport à la science ? Est-ce que ça s'est passé comme ça ? Est-ce qu'il y a eu un M. Adam, une Mme Eve et un M. Noé ? Ce n'est absolument pas la question. Il n'y a pas eu un M. Adam et une Mme Eve et un M. Noé ? Il y en a plein, c'est nous tous. Ça parle de nous. En fait, c'est beaucoup plus intéressant que si ça parlait d'histoire. Parce que si ça parlait d'histoire, ça serait en fait des anecdotes hyper anciennes dont on n'aurait pas grand-grand-chose à faire, en fait. Alors ces textes de la Genèse, là, c'est comme des épisodes qui sont un peu collés les uns après les autres et chacun a son importance en soi. Alors on sait à peu près quand ça a été rédigé parce qu'en fait, si on a un texte en français, même si on ne sait pas qu'il a écrit, qu'on le retrouve comme ça, on sait à peu près si ça a été écrit au XIIe siècle, au XVe, au XVIIIe ou au XXe. Simplement avoir la langue, avoir deux, c'est facile. Donc là, on sait à peu près quand ça a été composé. De toute façon, l'écriture même hébreu, les caractères, mais pas seulement la grammaire, les mots, sont des langues sémitiques. Donc bien sûr, c'est apparenté à l'égyptien, à l'acadien, à d'autres choses, à l'arabe. Mais tel quel l'hébreu de ces textes, on sait que ça date à peu près du VIe siècle, en fait. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Et ce n'est pas donc les textes les plus anciens de la Bible. Même s'ils sont au début, même si ça raconte, ça parle de l'origine, ce n'est pas un texte qui a été écrit, même les textes qui parlent d'Abraham, ça n'a pas été écrit en 1800 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. L'hébreu n'existait pas à cette époque-là. Donc, ça a été rédigé, on le sait, au moment de la déportation des Hébreux à Babylone. Enfin, les Hébreux ont été déportés, une élite a été déportée à Babylone. À ce moment-là, ils ont rencontré une littérature. Ils ont été loin de leur lieu saint, de leur temple, de leur lieu de culte, et ils ont été creusés sur ce qui faisait vraiment sens pour eux, pour essayer de réfléchir à une théologie, à une juste, d'être juste, et puis à réfléchir sur ce qui fonde le peuple hébreu. Puisque ce n'est plus le temple, ils ne sont plus au temple. Et ils voient bien qu'ils sont encore en relation avec Dieu, bien qu'ils soient partis en exil. Il y a d'autres genres littéraires qui sont plus anciens, donc, que ces textes écrits de la Genèse, les débuts, les grands mythes de la Genèse. Alors, on a découvert, au XIXe siècle et XXe siècle de notre ère, dans les fouilles à Babylone, les fouilles dans Mésopotamie, on a découvert des tas de textes. Il y en a des paniers et des paniers entiers, dont beaucoup ne sont pas très intéressants. C'est des échanges commerciaux, des traités juridiques, des machins et des trucs qui ne sont pas d'une importance à se relever la nuit pour les bouquiner. Mais, par contre, on a découvert les textes qui sont tout à fait ressemblants à ces histoires de la création et du déluge. C'est tout à fait ressemblant, manifestement, les textes de la Genèse, les textes qui nous intéressent aujourd'hui sur le déluge. C'est des textes qui ont été repris de ces grands mythes babyloniens qui datent, en tout cas, si vous voulez, du XIIe siècle, XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. En fait, c'est vraiment les origines de l'écriture. Et ces textes babyloniens, ils les ont retravaillés. Et c'est justement peut-être l'écart qui est intéressant et qui dit la spécificité de la pensée et de la foi hébraïque que nous avons là. Alors, c'est une pensée qui va s'exprimer, donc, à travers un récit avec des personnages. Il y a M. Noé, il y a M. Adam, Mme Ève, Cain et Abel, Abraham, etc. Et c'est pour nous dire une théologie ce que c'est que d'être juste et ce que c'est que de devenir humain, de faire un peuple. Mais, vous voyez, au lieu de le faire sous forme d'un enseignement, d'une théorie, d'un logos, on dirait, en grec, c'est fait sous forme d'un récit, on dit en grec, mythos. Les mythos et les logos, ça existait aussi dans la littérature grecque. Il y a l'Iliade et l'Odyssée qui sont de l'ordre du mythos, du mythe, les histoires des dieux, de l'Olympe, etc. Et puis, il y a la Théogonie aussi. Il y a de l'autre côté, il y a de la philosophie, des théâtres. Là aussi, il y a différents genres littéraires. Là, on est dans le récit. Et les Hébreux aiment beaucoup dire ce qu'ils croient, leur théologie, leur idée de la justice, de ce qu'ils font d'un peuple, de le dire sous forme de récit. On peut le lire et le décrypter sous forme de théologie, d'éthique, de philosophie. Il y a une philosophie hébraïque, une théologie hébraïque, enfin, en tout cas, de chaque livre ou de chaque passage en particulier. Mais c'est présenté sous forme de récit. Donc, c'est fait pour être inspirant, si vous voulez, que nous, on se reconnaisse dans ce récit et que, du coup, ça n'enseigne pas simplement notre cervelle, notre savoir, notre connaissance, mais que ça nourrisse notre façon d'être. Et c'est ça, c'est un type de fonctionnement, si vous voulez, de pédagogie particulière. C'est fait pour enseigner, mais en même temps, fait pour être inspirant et aussi assez libérant parce que ce récit, eh bien, on peut se mettre à la place des différents personnages et essayer de voir ce que ça nous dit. Alors, qui est-ce qui a redécouvert l'importance des mythes puisqu'on est Genevois, eh bien, c'est un monsieur qu'on connaît un peu, Ferdinand de Saussure, qui était un linguiste qui a marqué vraiment le XXe siècle, les sciences humaines, au-delà de la linguistique, en particulier Lévi-Strauss, qui a repris le travail de Saussure et qui l'a appliqué, montrant l'importance des mythes pour créer une civilisation, une culture. Et donc, c'est aussi, voyez, l'étude de ces textes a beaucoup progressé au XXe siècle par les fouilles archéologiques, la connaissance d'où viennent ces textes et aussi par la façon d'étudier ce type de littérature pour le meilleur parce que du coup, on s'approprie le meilleur de ces textes. Alors, ça reprend l'épopée d'Atra-Azis qui raconte que les dieux ont créé des humains pour servir de jardiniers dans leur parc et puis que les humains faisaient un peu trop de bruit. Alors, ils en ont un peu assez qu'on leur casse les oreilles et donc, ils envoient le dieu, le grand dieu, Enki, non, c'est pas Enki, c'est Enlil, le puissant, il dit, bon, on va envoyer une grande chasse d'eau, on va éliminer cette vermine et on aura la paix. Et il y a un dieu plus sympa, en fait, qui est Enki qui va protéger Atra-Azis qui veut dire le super sage, il va lui monter comment construire un bateau, mettre dedans les animaux, etc., la nourriture pour tout le monde et pour que toute cette petite population aussi bien humaine qu'animal soit sauvée de cette grande chasse d'eau. Alors, évidemment, quand on regarde en détail, c'est tout à fait proche du récit du déluge. Sauf qu'il y a une différence, si vous voulez. C'est quelle image de Dieu, quelle théologie ça donne. Alors, c'est pas un dieu comme ça qui fait la fête dans son coin et puis qui est occupé à être servi par les humains, c'est un dieu qui est au contraire aime l'humain que nous avons dans ce texte. Vous voyez ? Un dieu qui est pour la bonté, qui attend que l'humanité soit bonne et qu'il la bénisse, qu'il travaille la main dans la main avec cette humanité. Donc, il y a vraiment l'idée que l'humanité, elle est bonne en elle-même, pas simplement pour servir les dieux. Et puis, il y a l'idée aussi de dieu qui cherche la bonté. Voilà. Alors, c'est ce qu'on voit dès le début de ce texte, quand même, il faut peut-être rentrer dedans après l'introduction sur ce genre littéraire, si vous voulez. Au début, il y a deux problèmes qui ne vont pas, finalement, avec ce que Dieu espérait. Alors, je vais vous le lire, c'est au début, si vous n'avez pas la petite feuille parce que je n'en ai pas fait tout à fait assez, eh bien, c'est le chapitre 6 de la Genèse, Genèse 6. Ce ne sera pas forcément tout à fait la même traduction. Moi, j'ai pris là la traduction œcuménique de la Bible, la toque. Alors, les humains avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que les filles leur étaient nées. Les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles et ils prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit, mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme étant donné ses erreurs. Il n'est que cher et ses jours seront de 120 ans maximum. Donc, en fait, c'était comme maintenant. Quelqu'un de jamais malade, il vivait 120 ans déjà à l'époque, comme maintenant. Mais du temps de Noé, les gens vivent 500, 600 ans. Selon, c'est mis. En ces jours, les géants étaient sur la terre et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver les filles d'hommes et eurent avec elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui est le problème dans ce texte ? C'est de tout mélanger. Vous voyez ? De tout mélanger. L'homme et Dieu, on va prendre tout ça, on secoue et ça fait des humains mi-homme, mi-dieu. ça, c'est une vision problématique. Ce n'est pas le projet. La création dans la Genèse, c'est de distinguer les choses et d'appeler un chat un chat. Les ténèbres et la lumière. Et il y a les humains qui sont à l'image de Dieu, qui reçoivent un souffle divin, mais les humains ne sont pas Dieu. Et ça, c'est quand même important de le remarquer. Et le début du péché, si vous voulez, dans l'histoire d'Adam et Ève avec le serpent qui parle et tout bien, c'est ça la question. C'est que l'humain se dit mais moi je vais être Dieu finalement, pourquoi pas, ce serait sympa. Donc on a un peu quelque chose là-dedans. Il y a, normalement, c'est comme un dipôle, c'est comme une prise électrique. Il y a le plus et il y a le moins. Bon, pas, c'est du courant alternatif, on est dans une pile, mettons, il y a du plus et du moins. Et c'est ça qui est une tension. Il y a le Dieu et il y a l'humain. Et on ne confond pas les deux. On est en relation entre les deux et c'est cette relation qui est féconde, qui est dynamisante, qui fait de la bonne énergie. Et le projet, c'est effectivement de faire une humanité en forme qui soit en relation avec Dieu et avec qui on marche la main dans la main. Donc, l'humain, il a des dimensions divines, mais il n'est pas Dieu. Ensuite, autre problème, c'est chapitre 6, verset 5. Le Seigneur. Alors, quand il y a marqué le Seigneur comme ça en capital dans ses traductions, c'est Yahvé, en fait. Ça veut dire que Seigneur, ça fait penser à quelqu'un, vous voyez, qui est supérieur et qui commande. Yahvé, c'est au contraire, c'est un Dieu qui est source d'être, qui est source de bonté, qui aime et qui donne la vie. Donc, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre à longueur de journée. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Alors, le Seigneur se repentit. C'est incroyable, ça, se repentit. Dieu se repent, il se convertit. Alors, c'est le même mot, ce repentit, j'ai marqué, c'est Naham. C'est le même mot que Noé, qui est Noach. Noé, c'est celui dont vient la consolation, dont vient la conversion, dont vient la progression de l'humain. Vous voyez ? Donc, c'est en rapport. Donc, Dieu, l'Éternel, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea. Il dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, l'homme, les bestiaux, les petites bêtes et même les oiseaux du ciel car je me repends de les avoir faits. Mais, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre. Intègre, ils ont mis dans la traduction, mais en fait, en hébreu, c'est tamim qui veut dire doublement parfait, parfait au duel. C'est un pluriel pour quand il y a une paire de trucs. Donc, doublement parfait. Donc, Noé fut un homme juste et parfaitissime au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu et il engendra trois fils, Sème, Ham et Yapheth. Donc, qu'est-ce que ça nous dit comme théologie, déjà ? Si vous aviez une théologie d'un Dieu tout-puissant traditionnellement, qu'est-ce qu'on dit ? Dieu, il est comment ? Définition de Dieu, c'est un, comment dire, un machin qui est tout-puissant, qui est omniscient, il sait tout, qui est immuable, impassible, éternel. C'est ça, Dieu ? Non ? Ben non. Ben non, parce qu'ici, Dieu, tout-puissant, il fabrique quelque chose, des humains, il espère que ça va être génial. Il a fait ça pour que ce soit génial. Et puis, ben ça patouille, c'est... Vous voyez, on sent que ça tâtonne quand même dans la création. C'est moyen. Il est déçu. Et s'il est déçu, c'est qu'il n'avait pas vu les choses arriver comme ça. Donc, il n'a pas tout écrit d'avance dans un grand livre et puis ça se déroule comme un film. Il n'a pas tout prévu. Il regarde et... Ben, incroyable, c'est ça que c'est devenu. Et il en tombe, il en tombe par terre, si vous voulez. C'est quand même une image de Dieu, à mon avis, qui vient bousculer nos stéréotypes, si vous voulez, qui est plutôt, en fait, de la religion populaire ou du fantasme. Parce que on aimerait, nous, être tout-puissant, omniscient, ne rien souffrir, ne jamais déçu, que tout se déroule comme sur un tapis volant, un tapis roulant. Et puis, non. Donc, Dieu n'est pas comme ça. Et puis, il n'est pas non plus impassible. Il s'afflige, il est triste et puis il change d'avis, il change d'opinion. Il se dit, ben, c'était comme ça, je vais faire comme ça. Donc, et puis, c'est un Dieu qui, en fait, il aime, vous voyez, il voit clair, il distingue les choses, vous voyez. Il y a de la méchanceté, mais il sait dénicher aussi le petit Noé qui est bon. et il trouve grâce à ses yeux. Trouver grâce, ça veut dire qu'il l'aime, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Mais, c'est aussi, ce mot est large, la grâce, si vous voulez. C'est comme quelqu'un qui nous est sympathique, on le trouve, avoir de la grâce. hein, mais c'est aussi faire grâce à quelqu'un quand on est un grand roi assez pardonné, même si on est coupable. Donc, il trouve grâce aux yeux de Seigneur. et donc, il est juste, il y a de la justice en lui, il y a des choses qui sont bien et effectivement, il fabrique de belles choses, il met de la bonté autour de lui, je ne sais pas moi, il est parfait. Ça, qu'est-ce que ça veut dire parfait ? Doublement parfait, même. Bon, les Hébreux n'étaient pas plus chrétins que nous, ils savaient bien que ça n'existe pas. Donc, quand il y a ce genre de choses qui apparaissent, si vous voulez, dans le texte biblique, c'est bien pour ça que c'était dommage de le gommer dans la traduction, c'est que ça nous dit que Noé est une figure de l'homme parfait, une figure de la perfection. Et que finalement, on est tous à la fois l'humanité méchante et Noé juste. Il y a des deux en chacun et c'est pour ça que Dieu il fait preuve de grâce, de bienveillance pour reconnaître le petit Noé qui est en chacun. Donc, en la traduction, je vous disais qu'on est les héros de ce texte. Et donc, nous nous reconnaissons aussi bien dans l'humanité méchante que dans le Noé qui est en nous. On est les deux, si vous voulez. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué avec trouva grâce. S'il a besoin de trouver grâce, c'est qu'il n'était pas parfait. Sinon, ce ne serait pas trouver grâce, ce serait une juste évaluation de ses qualités extraordinaires. Mais trouver grâce, c'est qu'il y a à prendre et à laisser. Voilà. Deuxièmement, c'est au milieu des générations de son temps. Donc, c'est bien clair, vous voyez. on prend l'humanité globalement et à Noé qui est au milieu de tout le reste, et bien Dieu va repérer, dénicher le petit Noé au milieu d'une foule de personnes et il est capable de dénicher cette moindre petite parcelle de bonté dans l'humanité. Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui invente cette lecture, si vous voulez, avec une typologie qui nous est proposée. Donc, je vous propose en dernière page, pour ceux qui ont une Bible et pas la feuille, ça va être plus compliqué de trouver un pierre trois. Il faut prendre la table des matières qui doit être au début aller chercher la première lettre de pierre dans le Nouveau Testament. Et là, j'ai souligné un passage, vous voyez, au jour où Noé bâtissait l'arche dans lequel un petit nombre de personnes, huit exactement. Donc, il y a Noé et sa femme. Sème et sa femme, Ham et sa femme et Yapheth et sa femme, ça fait huit personnes pire, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve, vous, à présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le baptême. C'est un baptême de purification. Un baptême qui vient dire la bienveillance et le pardon de Dieu sur nous, l'amour de Dieu sur notre personne en particulier, qui garde en nous ce qui est notre personnalité profonde, ce qui est génial, unique et irremplaçable que Dieu aime au fond de nous et ça élimine l'homme méchant, l'homme souffrant, nos imperfections, nos insuffisances, nos blessures. Voilà. Donc, si vous voulez, ça opère, ça rend juste la personne. L'action de Jésus-Christ signifiée par le baptême, ça prend la personne telle qu'elle est et ça vient faire un travail dans la personne pour la rendre juste. Vous voyez ? Non, vous voyez, on est toute cette humanité en même temps. nous individuellement et l'humanité toute entière. L'humanité, on pourrait dire l'humanité, elle est méchante, elle ruine la planète. C'est un peu vrai. Mais elle n'est pas que ça. Moi, quand je vois les gens, quand même, globalement, ils font ce qu'ils peuvent. Je dirais, ils essayent, ils sont sympas, ils aiment leurs enfants. Je ne sais pas, moi. même Hitler, il aimait son chien, si vous voulez. C'est pour dire. Ce n'est pas... Hein ? Donc, à mon avis, ça, c'est quand même important de noter ça parce que, si vous voulez, sinon ce texte est épouvantable. On garde une seule personne et puis, c'est un massacre, un génocide épouvantable. Donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'à ce moment-là, la méchanceté de l'homme rend Dieu méchant. Dans un sens. Qu'est-ce qu'on reproche à l'humanité ? Ben, de faire preuve de violence et de méchanceté. Et qu'est-ce que va faire Dieu en réaction ? Faire preuve de violence et de méchanceté ? Ben, c'est pas logique, je veux dire. C'est pas logique. Ça tient pas debout, c'est à fait. Mais justement, ça tient pas debout et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite, si vous voulez. Ce qu'on va voir dans la suite. Donc, si vous voulez, je vous propose de passer de passer plus loin, c'est-à-dire que puisqu'on attaque là l'idée que toute l'humanité, les animaux vont être noyés dans une grande chasse d'eau sauf ces huit personnes exactement et les animaux qui sont dans l'arche. c'est, voilà, c'est chapitre huit, Genèse huit, Genèse huit à partir du verset quinze. Dieu dit à Noé, donc ils ont flotté sur le bateau, on va y revenir, si vous voulez. Ils ont flotté sur le bateau un bon bout de temps et puis ils arrivent, ça redevient sec et on a ça. Sors de l'arche toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi et toutes les bêtes qui sont avec toi. Ensuite, j'ai un peu sauté pour gagner un peu de place. Au verset vingt, Noé éleva un hôtel pour Yahvé et il prit de tout le bétail pur, de tout oiseau pur et il offrit des holocaustes sur l'hôtel, c'est donc de la reconnaissance à Dieu. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté dès le mal sur le mal dès sa jeunesse. Donc presque d'une manière constitutive dès sa jeunesse. Il n'y a pas eu besoin d'apprendre ça. Mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait tant que la terre durera, semaïs et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit jamais ne cesseront. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Donc voyez, ce n'est pas le même Dieu que nous avons là. Ce n'est pas le Dieu qui dit en fait l'humanité je suis déçue donc je vais l'éliminer et garder que ce qui est parfait. c'est un Dieu qui assume l'imperfection de l'humain. Qui assume l'imperfection de l'humain qui n'est pas très content des fois mais qui fait alliance quand même et qui ne dit pas je fais alliance avec vous et je vous bénis si vous êtes au-dessus de la moyenne si vous êtes assez croyant si vous êtes assez sage non il y a marqué je vous bénis point bien que dès votre jeunesse vous soyez violent mais c'est vrai le bébé quand il naît il est complètement égoïste il faut une vie entière pour aimer un peu on ne peut pas lui en vouloir on ne peut pas lui en vouloir il est égoïste parce que il faut qu'il soit aimé il faut qu'il apprenne il faut que c'est comme ça il faut qu'il poursuive sa genèse c'est le projet de Dieu effectivement donc Dieu assume l'imperfection de l'humain et en même temps il sait dénicher ce qui est infiniment prometteur dans l'humain et il va faire alliance avec l'humain tel qu'il est imparfait injuste mais prometteur prometteur ou en tout cas tel que Dieu aime parce qu'il trouve grâce aux yeux de l'éternel point barre c'est pas voyez Dieu bénit il ne bénit pas parce qu'il a senti les holocaustes ou quoi il bénit parce qu'il bénit c'était le projet d'emblée parce qu'on l'a vu dès le début Dieu n'aime pas la méchanceté et il aime la bienveillance et la justice et il aime que l'homme marche avec lui ça veut dire qu'il aime Dieu lui marcher avec l'humain c'est sa nature et donc Dieu bénit parce que c'est sa nature alors ce qui est paradoxal si vous voulez c'est que je vous disais que Dieu dans la Genèse il crée en distinguant les choses il dit la lumière et les ténèbres c'est pas la même chose le sec et le mouillé c'est pas la même chose le bien et le mal c'est pas la même chose et il distingue les deux voyez mais là dans l'humain il assume que ce soit mélangé et ça c'est la bienveillance ensuite il va travailler là dessus en profondeur pour rendre juste l'humain voilà mais c'est une alliance sans condition donc entre les deux voyez entre le premier Dieu qui appelle un chat un chat élimine les méchants humains et garde les bons les humains parfaits et puis le Dieu de la fin de ce récit de déluge il y a un Dieu Dieu a changé Dieu s'est converti comme on nous dit au début alors est-ce que Dieu change à ce point là de devenir de méchant à gentil j'ai des gros doutes je pense que Dieu évolue parce qu'il est obligé de tenir compte de la manière dont les choses se déroulent ça oui mais ensuite je pense que quand le récit se présente comme ça comme un Dieu qui évolue ça arrive assez régulièrement dans la Bible en fait c'est pour nous inviter nous à convertir notre théologie on part d'un Dieu méchant terrible mais juste impitoyable et puis on arrive à un Dieu qui est un Dieu de bienveillance et de pardon qui fait alliance la main dans la main avec l'humain tel qu'il est pour avancer mais ça nous invite nous à convertir notre théologie à abandonner l'idée d'un Dieu tout puissant un Dieu lointain comme les dieux babyloniens qui veulent faire la fête dans leur coin sans qu'on les dérange pour être un Dieu de bienveillance de proximité et puis un Dieu qui veut marcher la main dans la main avec nous un Dieu sur lequel on peut faire totale confiance même quand on n'est pas extraordinairement bon quoi ce qui peut nous arriver à tous quand même plus ou moins plus ou moins alors au milieu au milieu alors bon je peux continuer sur la fin du verset 9 c'est intéressant quand même parce que c'est dans ce même registre si vous voulez donc je peux sauter par exemple en 9-9 où on explique quel type d'alliance Dieu va faire avec l'humain dans son imperfection d'humain quoi Dieu dit à Noé accompagné de ses enfants je vais établir mon alliance avec vous avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous les oiseaux les bestiaux toutes les bêtes sauvages donc moi je trouve que c'est mal traduit parce qu'il y a marqué en fait littéralement les vivants de la terre moi je verrais les végétaux là-dedans qui sont avec vous bref tout ce qui est sorti de l'arche avec vous c'était les animaux purs comme impurs parce qu'il y avait des animaux impurs à consommer si vous voulez dans la loi de Moïse c'est pas que des animaux soient impurs en eux-mêmes mais on n'a pas le droit de manger des crevettes ne me demandez pas pourquoi c'est considéré comme un animal qu'on ne consomme pas impur à manger bon c'est pas grave les crevettes n'avaient pas besoin d'être mis dans l'arche parce qu'elles avaient moins de problèmes avec un déluge bon c'est mais bon alors les poissons ils sont tranquilles les poissons c'est une figure du juste dans la Bible pour un certain nombre de raisons d'abord c'est qu'effectivement ils nagent toujours dans l'eau qui peut être qui n'est pas seulement une figure du chaos qui est aussi une figure de la bénédiction de Dieu donc ils nagent dans la bénédiction comme vous tous que les poissons paraît-il s'agrandit tout au long de sa vie je ne sais pas si c'est vrai une vieille carpe c'est bon mettons en tout cas c'est ce que disent les rabbins et puis les rabbins disent que les poissons n'ont pas de paupières ne me demandez pas si c'est vrai c'est vrai et donc comme le croyant et le croyant il a toujours l'oeil ouvert l'oeil de la foi donc le poisson c'est une figure du juste donc lui il n'a pas à craindre du déluge ou pas que ce soit mais enfin bref donc Dieu fait alliance avec nous les générations suivantes qu'on oublie parfois avec les animaux les oiseaux avec les végétaux à mon avis donc tout ce qui était dans l'arche avec vous et même les bêtes sauvages les bêtes sauvages elles n'étaient pas dans l'arche si elles n'étaient pas dans l'arche elles sont mortes donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas les bêtes sauvages c'est les vivants de la terre c'est les végétaux et à mon avis j'établirai mon alliance avec vous aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge il n'y aura plus de déluge donc Dieu jure qu'il ne sera plus comme le Dieu d'avant et il fait alliance avec tout le vivant et à mon avis c'est complètement antispéciste enfin non il distingue quand même un animal et un homme ce n'est pas la même chose mais c'est tout aussi un temps précieux dans cette alliance c'est quand même extraordinairement intéressant je trouve mais on ne confond pas ce n'est pas la même chose c'est une vocation différente ce n'est pas que ça vaille moins c'est une vocation différente c'est nommé différemment et donc on ne mélange pas mais vous voyez on ne peut pas dire bon on a le droit d'être végétarien ou végétalien si c'est on a le droit de faire ce qu'on veut je veux dire pourquoi pas mais en tout cas un végétal dans cette alliance là ça ne vaut pas moins qu'un animal ou un oiseau tout ça c'est du machin vivant ça ne vaut pas moins il y a une alliance qui est faite avec tout le vivant c'est comme ça donc c'est vrai que quand on mange un poulet on est désolé pour le poulet mais quand on mange une salade on est désolé pour la salade sauf qu'elle en plus on la mange vivante c'est encore plus cruel que de manger un poulet qui est mort en fait mais ça évite si vous voulez ça évite à ne pas gâcher si vous voulez il y a quand même là on fait alliance avec tout ça bon tel qu'on est c'est là que c'est quand même rigolo il nous dit on vous le donne il y a marqué qu'on ne le donne pas à manger ah oui c'est marqué ça c'est 9-3 vous voyez vous mangerez tout ça si vous voulez je vous le donne comme nourriture pourtant Dieu fait alliance avec la salade qu'on va manger ben on la mange quand même donc on est hyper désolé mais c'est dans le cadre de cette alliance si vous voulez en effet comme ça donc il ne faut pas le faire on le fait en honorant la salade dans un sens vous voyez et je crois que les pensées consciemment c'est quand même important et je pense que si on avait vraiment ruminé ces textes en plus de ruminer la salade et les poulets et puis le reste les oiseaux les poissons et là je ne sais pas si on doit manger les poissons le doute subsiste mais ça dépend de la peau du poisson ça dépend il faut qu'il y ait des écailles pour que ce soit des animaux considérés comme donc moi je suis d'accord je n'aime pas tellement manger les poissons sans écailles mais je ne sais pas ça me fait bizarre mais bon ça n'a rien à voir donc il dit quand même vous voyez il ne faut pas manger avec son sang ça c'est 9-4 vous voyez sa vie c'est son sang donc c'est pour ça que les juifs comme les musulmans ils saignent l'animal avant de et peut-être la laitue aussi qu'ils saignent un peu du lait avant de manger bon ce n'est pas des textes qui sont à lire littéralement bien entendu c'est pour ça que ça a été abandonné dans le christianisme mais ça veut dire que bon la vie ne nous appartient pas la vie a quelque chose de sacré donc on gâche pas la vie vous voyez ensuite que notre vie ait besoin de manger du vivant on n'y peut rien ça fait partie du truc les qui peut manger c'est que les végétaux c'est d'ailleurs c'est les végétaux sont capables de ne manger que du minéral pour faire du vivant c'est ahurissant mais nous on ne sait pas faire ça donc il faut qu'on mange du vivant mais on ne le fait pas si vous voulez on le fait dans le cadre de cette alliance en se disant la vie ne nous appartient pas et cette vie elle me rend vivant donc la vie continue si vous voulez c'est pas gâché vous voyez il me semble c'est comme ça que je lirai ça mais après ces textes sont donnés pour que vous les lisiez comme vous les entendez donc il n'y a pas d'extermination donc il y a une conversion de notre théologie qui nous est proposée là et après c'est intéressant dans ce cadre là voici le signe de l'alliance que je mets entre moi vous et tout être vivant avec vous donc vous voyez encore c'est tout être vivant vous voyez donc c'est la salade aussi pour toutes les générations futures j'ai mis mon arc l'arc-en-ciel dans les nuées pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre quand je ferai apparaître les nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée je, Dieu moi, Dieu je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant quel qu'il soit les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair l'arc sera dans la nuée je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant toute chair qui est sur la terre alors ce qui est rigolo c'est vous voyez Dieu il a encore cette colère qui peut le prendre devant effectivement sa déception pour l'humanité telle que nous sommes individuellement et collectivement peut-être la méchanceté aussi du chat qui va jouer avec l'oiseau qu'il a pu attraper et il le joue avec comme il jouerait avec une pelote de laine si vous voulez il n'y a pas de cruauté c'est pour jouer Dieu peut être encore outré révolté par ce qui se passe mais il ne va pas réagir en éliminant et en tuant alors ce qui est rigolo c'est que l'arc c'est un engin de mort un arc en fait mais il est dressé vers le ciel vous voyez et donc Dieu quand il le voit qu'il est en colère ça lui rappelle cet arc que si Dieu envoie le déluge il va se tuer lui-même dans un sens quand on fait preuve de violence et de méchanceté on tue l'humanité en nous et si Dieu faisait preuve de méchanceté d'intolérance même contre l'humain mauvais il se tuerait lui-même comme Dieu de bienveillance et de bonté vous voyez ce que je veux dire ça c'est quand même incroyable je dirais déjà l'évangile s'allait dire s'annonce ici l'évangile du Christ on n'a pas du tout comme les prétendent certains un Dieu méchant dans l'ancien testament et puis le Dieu du nouveau testament qui est le Dieu d'amour que révèle Jésus Christ oui Jésus Christ révèle que Dieu n'est qu'amour et que lumière qu'il n'y a pas de méchanceté et que Dieu apprend à maîtriser sa révolte c'est pas qu'il soit pas de temps en temps un peu outré c'est pas qu'il s'en fiche vous voyez qu'on fasse n'importe quoi mais il maîtrise sa colère et il va réagir en essayant de faire en sorte que l'humanité soit meilleure voilà donc là si vous voulez ça nous invite à un changement de théologie mais ça nous invite aussi à un changement de manière d'être vous voyez nous aussi à apprendre à maîtriser la colère à transformer notre légitime révolte non pas en une destruction une division une haine mais comme une action pour essayer d'améliorer l'humanité de travailler de prendre le meilleur de la personne que j'ai en face c'est pour essayer de lui apprendre à flotter au-dessus à l'élever au-dessus de tout ça et pour éliminer ce qui est moins bon en elle ce qui est un méchant humain en lui si vous voulez voilà alors est-ce que vous avez des remarques là-dessus est-ce qu'en intercedant et en plus en plus quand on voit ce qui se passe en Ukraine est-ce qu'on peut prier pour que ça se résolve rapidement et qu'il y ait de justice alors je crois que ah oui ça c'est intéressant comme question est-ce qu'on peut changer Dieu moi je crois qu'on ne le rend pas plus bienveillant parce que là-dessus il est au taquet vous voyez donc on ne rend pas Dieu plus bienveillant on ne lui apprend pas qu'il y a la guerre en Ukraine il le sait alors à quoi ça sert de prier si vous voulez c'est qu'à mon avis l'humanité est un corps l'humanité est un corps et que quand on prie Dieu préoccupé par la violence et la guerre là-bas et bien ça va nous changer nous et de proche en proche ça va changer l'humanité entière et même assez rapidement ça va jusqu'en Ukraine vous voyez ce que je veux dire parce que on est tous liés extraordinairement proches il paraît que si vous voulez par exemple là si on cherchait je prends deux personnes au hasard il faut remonter à combien de générations pour que vous soyez cousins c'est souvent assez proche vous voyez c'est vrai que si on remonte jusqu'à Guillaume Tell qui n'a pas existé bon je suis mal tombé mais sur les hommes qui ont signé le serment du Grutli on est tous tous les Suisses descendent plus ou moins d'une façon ou d'une autre sauf s'ils viennent du Liban mais enfin qu'ils viennent de Corée du Sud mais quand même de proche en proche on a quand même des alliances et des liens qui font qu'on finit quand même par être une seule humanité et puis de toute façon il y a des e-mails qui passent quand vous voyez je pense que on peut moi je préférerais qu'on dit Dieu je suis vraiment préoccupé par telle situation fais ce que tu peux voilà Dieu fait ce qu'il peut de toute façon sauf qu'en s'unissant à lui peut-être qu'on va discerner en quoi cette situation me concerne ou non ou en quoi le fait de s'être préoccupé pour cette situation va me rendre plus sensible en la dispute entre deux de mes enfants entre deux voisins entre deux courants politiques entre deux je ne sais pas quoi et puis du coup je ne serai pas le même et ma façon de réagir face à ce va être différent vous voyez mais je pense alors Dieu tient compte de nos projets je pense que ça le change dans ce sens là si vous voulez parce que les idées que nous avons c'est des idées qui sont originales c'est pas des idées ça vient de fond de nous même quand on quand Jean-Sébastien Bach écrit une cantate de Bach c'est pas Dieu qui lui a dit c'est de cantate c'est du Jean-Sébastien Bach et bien nous c'est pareil dans nos actes de tous les jours ça vient de nous et par conséquent Dieu se dit bah c'est son projet de faire ça c'est son projet d'être comme ça c'est sa personnalité profonde et bien Dieu va tenir compte dans cet ensemble de trucs pour ses projets il va tenir compte de ce qui nous tient à coeur et de ce qui machin donc oui je crois qu'il faut faire part de nos projets à Dieu oui avec plaisir oui je voulais juste dire dans la mesure où vous dites que Dieu tient compte de nos projets c'est tout en temps qu'on a une influence sur Dieu moi je crois franchement alors ici on le voit parce que si vous voulez c'est dit en tout cas que Dieu il descend voir et il dit tiens mais c'est ça qu'ils ont fait alors voilà ce que je vais faire pour essayer d'améliorer l'avenir vous voyez donc là dans un certain sens Dieu a été changé par ce qu'ont fait les humains mais c'est pas rare si vous voulez et il y a beaucoup de textes de la Bible où c'est comme ça où Dieu change après avoir vu ce que fait l'humain en général c'est marqué même d'une manière très précise dans le texte biblique il y a marqué on voit Dieu apparaître ou se rendre présent ou quelque chose c'est ce qu'on appelle une théophanie et puis il y a marqué dans l'hébreu et voici et ce et voici va yuhi en hébreu ça veut dire que Dieu il s'est rendu compte il a fait le point de la situation et voici il va injecter sa parole son impulsion quelque chose pour faire avancer pour améliorer l'ensemble voilà donc ça ce serait la partie de la divinité qu'on a peut-être humain à on et oui et ça c'est comme à mon avis c'est quasiment bon ensuite c'est difficile je ne sais pas si c'est unique pour l'humanité et si les fourmis n'ont pas cette capacité ce n'est pas mes oignons nous on réfléchit sur ce que c'est que l'humain les textes de la Bible sont faits pour ça en tout cas on nous dit qu'on est fait à l'image de Dieu et être fait à l'image de Dieu ça veut dire qu'en effet on est fait pour être créateur pour être source de nouveauté pour être une cause première si vous voulez c'est que normalement il y a des causes si je pousse mon stylo il se déplace et normalement il ne bouge pas c'est la conservation de l'énergie sauf si quelqu'un le pousse mais nous donc vous voyez il y a des causes et des conséquences des causes et des effets mais en nous c'est plus compliqué que ça il y a des causes qui nous ont précédés des parents une culture le temps qui fait il y a tout un tas de choses mais nous on est source de nouveautés inouïes on n'est pas simplement le résultat de ce qui nous a précédés on est source de nouveautés inouïes ça c'est une c'est une caractéristique divine d'être créateur créatrice c'est incroyable c'est ce qu'on appelle l'esprit saint si vous voulez l'esprit saint c'est ça c'est d'être capable de liberté capable de créer de la bonté de la vie même de partir du chaos du désordre et d'aller vers quelque chose de beau de vivant de plus vivant et de plus beau en tout cas mais ça ça vient de l'intérieur de nous même et Dieu lui même ne pouvait pas prévoir Dieu l'espérait et alors ensuite il regarde il se dit mais il m'a fait ça elle m'a fait ça alors soit pour valoriser si c'est bon soit pour essayer de corriger si c'est problématique soigner rattraper guérir ressusciter soit pour ajouter encore du mieux soit pour inviter à faire équipe entre plusieurs personnes je ne sais pas moi qu'est-ce qui peut lui passer par la tête vous avez dit que ces textes avaient été écrits très 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 longtemps ils sont très anciens est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont été écrits alors là c'est une question un peu plus historique qu'ils ont été écrits ou est-ce qu'on sait qu'ils ont été écrits à la suite ou à l'occasion par exemple d'une catastrophe naturelle le déluge l'eau purifie on le voit avec la citation de Pierre si ça avait été du feu par exemple alors c'est oui c'est intéressant parce que si vous voulez dans les images alors l'eau c'est compliqué parce que c'est un c'est un symbole ambigu dans la Bible quand c'est de l'eau quand c'est du chaos c'est du chaos et donc c'est source de mort c'est diabolique au sens où l'eau de tempête de chaos ça peut prendre un bonhomme vivant et l'éparpiller le transformer en quelque chose de mort donc il y a une dégradation de la bonté et de la vie ça c'est l'eau de mort c'est l'eau de tempête l'eau de chaos c'est un chaos primordial mais il y a de l'eau qui est de la bonte qui est source de vie quand ça vient pleuvoir sur le désert la rosée c'est de l'eau bonne douce et qui est source de vie dans la Bible surtout que c'était des pays assez secs et c'est le signe de bonté alors l'eau de mort dans un sens l'eau qui vient comme ça tuer éliminer le feu est un peu comme ça si vous voulez dans la Bible parce que le feu c'est ce qui vient purifier le minerai ça peut venir détruire ça peut venir tuer donc ça c'est comme du chaos mais ça peut venir aussi purifier comme l'eau qui nettoie ici on prend du minerai ça ressemble à un caillou normal nous tous sauf à être géologues on serait marchés dessus on n'aurait pas vu que c'était de l'or en fait on prend ce caillou tout bête et puis on le met dans le feu et puis il y a de l'or qu'on trouve donc à ce moment là le feu si vous voulez c'est une image de l'action bienveillante de Dieu contrairement à ce qu'on pourrait penser ça purifie et l'eau ici l'eau pour nettoyer l'eau du baptême de Jean-Baptiste c'est de l'eau qui vient purifier nettoyer garder le meilleur de la personne pour éliminer ce qui est souffrant et mauvais pour garder le Noé et éliminer la méchanceté de l'humanité voilà alors c'est pas simplement si vous voulez du nettoyage on le voit à travers un certain nombre de détails je les ai soulignés par exemple 8-6 or 8-5 les eaux continuèrent à diminuer jusqu'au 10ème mois le 10ème mois au premier jour les cimes de montagne apparurent or au bout de 40 jours Noé ouvrait la fenêtre de l'arche qu'il avait faite donc ces chiffres là si vous voulez premier jour du 10ème mois c'est l'heure de l'accouchement d'un enfant après la gestation 40 jours 40 quelque chose plus d'une durée dans la Bible c'est toujours le signe d'une gestation 40 jours 40 années c'est le signe d'une gestation parce qu'il paraît avec la gestation humaine c'est 40 semaines d'aménorée donc c'est pareil 40 ans dans le désert des hébreux c'est le signe d'une gestation d'une humanité nouvelle 40 jours de Jésus dans le jeûne dans le désert c'est Jésus il arrive si vous voulez il est plein de tentations de pouvoir de méfiance de Dieu et il naît à un Jésus un Jesus capable de capable d'être Christ et là il y avait une humanité ancienne et en Noé vous voyez tous ces détails nous disent que c'est pas simplement garder le meilleur Noé puis éliminer l'humanité mauvaise c'est aussi une gestation d'un être nouveau c'est donc vous voyez c'est plus profond avec nos proches c'est pas simplement garder le meilleur et puis passer sur le moins bon c'est aussi espérer travailler ensemble à créer un meilleur toi et un meilleur moi si vous voulez c'est une genèse c'est un une gestation c'est un accouchement vous voyez c'est pas simplement un nettoyage c'est pas simplement une purification comme pourrait le dire le feu si vous voulez c'est vraiment mais d'ailleurs tout ça si vous voulez à travers l'eau vous voyez Dieu d'Ian Noé voilà sort de l'arche c'est comme un accouchement à travers l'eau si vous voulez il y a les eaux qui sortent en même temps que le bébé et c'est une humanité nouvelle qui met pied sur la terre et qui est appelée à grandir donc ça c'est dit pour nous et c'est un projet à vivre tous les jours c'est pas de l'histoire passée c'est de l'histoire à ruminer à nous empregner pour la vivre tous les jours bon on peut continuer à parler entre nous je ne veux pas vous retenir plus longtemps je me suis engagé à ce que les horaires soient précis pour que si vous avez déjà mis un rôti dans le four il ne soit pas gâché qu'il ne soit pas calciné mais vous pouvez rester à parler quelques temps avec plaisir vous pouvez envoyer aussi des des e-mails si vous voulez poser des questions et j'y répondrai avec joie j'ai mis en bas de la feuille si vous avez la chance de la voir jecherchedieu.ch normalement si vous manquez une séance vous pouvez la rattraper sur le site de jecherchedieu.ch vous pouvez m'envoyer aussi des mails si vous avez des questions théologiques bibliques ou je ne sais pas quoi avec plaisir prochaine rencontre mardi 11 octobre alors là c'est d'autres gens littéraires c'est des codes de loi de commandement et donc on relira le décalogue les tables de la loi les dix commandements voilà c'est ça merci d'être venu si vous voulez être au courant des textes précis vous m'envoyez un petit mail à marc.pernault à protestant.ch et je vous enverrai avant la séance les textes précis que nous lirons quand j'aurai préparé merci bon retour merci 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 Merci.